Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette rencontre intitulée Les beaux jours de Patrick Chamoiseau écrivain né en 1953 à Fort-de-France en Martinique où vous vivez toujours, vous avez obtenu le prix Goncourt en 1992 avec votre roman Texaco aux éditions Gallimard et qui a ouvert la voie à de nombreux auteurs antillais, votre oeuvre est composée de récits autobiographiques d'essais, de poèmes, de romans de pièces de théâtre, de scénarios et même récemment de livrets d'Opéra Chaos avec votre dernier livre paru aux éditions du Seuil Baudelaire Jazz votre oeuvre arpente inlassablement des lieux, des thèmes et des figures obsédantes, les conteurs créoles le monde de la plantation esclavagiste la Martinique, votre mère Maninot, Sapiens vos frères humains, vos frères migrants Edouard Glissant et tous les auteurs de votre sentiment tech et toujours l'aventure de l'écrire et de la littérature Salutations aux anges C'est moi, oui c'est moi-même Je viens des Antilles, du pays martinique Une écale de volcans pas très grande où la mer est par devant et aussi par derrière et qui fait bleu par dessus et dessous J'ai déchiffré les paysages où déparlent nos histoires les crânes et les boulets sonailles sourdes des abysses J'ai vu des peuples surgir dans leur disparition et d'autres s'user à l'invisible dans l'absence à eux-mêmes J'ai entendu des chaînes anciennes graver des ovations aimer ce qui les brise pleurer ce qui les garde Mais pour moi pour moi-même je me suis serrée du côté des hautes voiles Voltes frémissantes oubliées des bateaux Longues ailes sans oiseaux Qui n'ont faim que du vent Et qui ne vend qu'au vent Ces vents clairs sans moment Où se sont mélangés Des charges de continents De sang et d'océans Distribués comme on sème du possible Sur les vertèbres d'un très vieil archipel Géographie des quatre piments Du maïs Du manioc Zémi Jésus et Dieu vaudou Aux jonctions invisibles Où ceux qui chantent Des pauses pleurés à terre Et ceux qui pleurent Célèbrent un décours de la vie Et ceux qui rêvent Résistent C'est vrai Sans trop savoir à quoi Mais sans enlever un hack Au sel de l'exigence Ceci pour dire Sans rien en dire en vérité Mais dire comme ça Bonsoir Que je suis un créole Américain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les langues armées Lorsque dans les années 60 Mon adolescence envisage l'écriture Je me confronte à deux problèmes Le problème de la langue Et le problème des fondations Le problème de la langue Est commun à ceux qui écrivent Quel que soit le coin du monde Dans lequel ils battent Et se débattent L'écrire C'est toujours poser le front Sur la roche dure D'une langue C'est d'une certaine manière Sinon la transpercer La problématiser Il m'est difficile de concevoir Un geste artistique Dans l'avenir d'une langue Qui ne serait pas Une problématisation De cette langue En particulier Et de l'usage de la langue En général Je crois Qu'une langue ne vit Que dans cette osana Où s'épuisent ses limites Ce site inhabitable Où l'écrire se médite C'est déjà raide en soi Seulement Lorsque l'on vit comme moi Dans un pays colonisé Cette affaire se durcit Plus encore Dans une colonie Il existe toujours Une langue dominée Et une langue dominante Pour moi La langue dominée Langue maternelle Langue matricielle Fut la langue créole Elle est apparue Dans la plantation esclavagiste C'est-à-dire Dans la surexploitation Des écosystèmes naturels La déshumanisation Anthologique Des captifs africains Le racisme institutionnel Et les attentats Permanents Du colonialisme La langue dominante Le français Me fut enseignée Assénée A l'école Par elle Je découvris La lecture L'écriture La littérature L'idée du vrai Celle du beau Du juste Un ordre du monde Ciselé Par les seules valeurs Du colonisateur La langue dominante N'était donc déjà plus Une simple langue C'était une arme Si l'écrire N'est pas en soi facile Se débattre à la plume Dans un tel arsenal Est une tragédie Que tous les écrivains Des pays colonisés Ont enduré Ou qu'ils supportent encore L'écrire C'est souvent cela Désarmer Certaines langues L'écrire C'est autant avoir Quelque chose à dire Que chercher A ce que l'on a A dire Ce que l'on a à dire N'est pas toujours Ce qu'on pense Devoir dire Ni ce qu'on en est capable De dire Il y a toujours Dans l'écrire Véritable Des élucidations De soi-même De son environnement Immédiat Du monde Dans lequel on vit Et de ce soi-même Dans ce monde Trouver ce que l'on a à dire Et se doter Des moyens De le dire C'est au minimum Être au clair Avec soi-même Ce que l'on est D'où l'on vient Quelle place Occuper dans le monde Quel rapport Établir avec les forces De son époque En bref Il s'est posé pour moi A l'orée de l'écrire Une problématique Identitaire Que le cadre colonial Allait exacerber Là aussi Le discours colonial Faisait de la notion D'identité Une arme De destruction massive Culture Langue Nation Et civilisation Des colonialistes Occidentaux Étaient devenus Des absolus Dressés Contre la diversité Du monde Considérés Comme répugnantes Dans leur lutte De libération Les colonisés Allait conserver Cette survalorisation Identitaire Afin de produire Un contre-discours Tout aussi vertical La leçon Que les générations Suivantes Peurent en tirer Est la suivante Le contre Restait accroché Au croc Qui le suscite Les dominés S'efforçaient Hélas D'arracher Leur existence Au monde Selon des modalités Similaires A celles Des dominants Une manière Infaillible D'être vaincus Deux fois Ce mécanisme Manichéen Propre aux simples Rebelles Et que savent Éviter les guerriers Ouvrit une voie Pérenne Aux conflits De phénotypes De langues De cultures De dieux De territoires De frontières De nations Tous ces attributs Des vieilles identités Qui nous agitent Encore Ce problème Identitaire Se posa Avec autant Plus d'acuité Pour moi Que je relevais D'un peuple Composite Sans absolu Né d'un choc Terrifiant Orchestré Par les esclavagistes Et les colonialistes Entre l'Occident L'Afrique Les Amériques Et l'espace Asiatique Et dont Les engrenages Traumatiques Furent la traite Furent la traite L'esclavage La colonisation Par le système Des plantations Que faire Avec ça Où aller Dans cette sorte D'équipage Je sentis Malgré tout Assez vite Je veux dire Dans l'obscur Que ces crimes Étaient pour moi Les lieux D'une étrange Fondation L'écrire C'est aussi cela Considérer L'obscur C'est battre Au plus obscur Pour éclairer L'obscur Identifier Cette frappe Inaugurale Ce verset Illisible A laquelle Aucune vie D'écriture Ne peut Se dérouber Merci Patrick Chamoiseau On vient d'entendre Un extrait Du conteur La nuit Et le panier Qui parait Aux éditions Du Seuil En 2021 Et qui a été Écrit à Paris Pendant le confinement Et vous vous êtes Plongé Et vous nous avez Plongé dans ce livre Dans la nuit Sur une plantation Aux Antilles Au XVIIe siècle Dans ce moment Où le vieux nègre Esclave Entre au milieu Du cercle Des flambeaux Et devient Un maître De la parole Un conteur Je voulais savoir Ce qui vous intéressait Dans cet instant-là Et sur lequel Vous revenez Et que vous explorez Dans ce livre Ce qui m'apparaît Lorsque je Que j'explore Le système Des plantations L'apparition L'apparition D'une entité Anthropologique Imprévue Par le plan Colonial Il y a des Bétissages Il y a des Restants De culture Amérindienne On a On a toute la diversité Européenne Parce que les marins Venent De partout Et puis Après on aura Toutes les Immigrations Et puis bon Bien sûr La diversité Africaine Parce qu'on dit L'Afrique Mais il y a Des Afriques Il y a Beaucoup d'ethnies Donc tout ça S'est retrouvé Dans le système Des plantations Et il s'est produit Un surgissement Un surgissement Anthropologique Et ce surgissement Anthropologique Qui d'une certaine Manière a été Nié par Par la négritude La négritude Était fondamental Parce que Ce qui s'est produit Dans le Dans le système Des plantations Qui est une rencontre Absolument incroyable De presque Toute la diversité Du monde C'est qu'il y a eu L'apparition Du racisme La création Du nègre Qui n'est pas Un homme Une sorte De simplification Du monde Et la négritude D'une certaine Manière a répondu Dans ses exceptions Les plus élémentaires Parce que bon Ces erres Sangors Ont toujours essayé D'en faire En humanisme Mais c'est dans ses Exceptions La plus élémentaire Le discours De la négritude Reprenait le contre-pied Du discours Occidental Blanc Le blanc Disait Il n'y a que De civilisation Encore occidentale Il n'y a de beauté Que blanche Et puis ils ont pris Le contre-pied Ce qui était bienfaisant Parce que C'est vrai Qu'on excluait De l'humanité Tout autre possibilité Que la possibilité Occidentale Et c'est vrai Que la négritude Nous a restitué Cette dimension-là Qui a été Absolument précieuse Qui n'est pas Qui n'est pas encore Je dirais Désactivée L'esprit colonial A complètement Imprégné L'imaginaire Occidental Et même L'imaginaire du monde Le phénotype Le plus déprécié Dans le monde C'est encore Le phénotype nègre Et beaucoup De gens Ont le sentiment Que le combat Le plus urgent Le plus fondamental Est un combat De décolonisation Ce qu'on appelle Le décolonial Et c'est vrai Que la colonisation A été un moment Une frappe Totale Sur la La constitution En tout cas Dans le cheminement Du monde Qui devient Un monde complet La frappe Coloniale A été déterminante Mais moi J'ai toujours été Un peu distant Par rapport à ça Je pense que Si on essaye De sortir Du discours Occidental Parce que c'est ça Le problème C'est le discours Occidental Qui raconte Le monde Et ce sont Les valeurs Occidentales Initiales Qui organisent Un petit peu La perception Que nous avons Des différentes Diversités Du monde C'est vrai Qu'il y a Des persistances Coloniales Mais ce qui s'est passé C'est que Glissant très rapidement Il s'est dit Mais la négritude C'est bien Parce que la négritude Permettait De réhabiliter Une partie Fondamentale Des Amériques Des Antilles Sans laquelle On ne peut pas Comprendre le jazz On ne peut pas Comprendre la biggie On ne peut pas Comprendre les Amériques Sans la base Africaine Mais si on ne prend Que cette clé là Il moque quelque chose Il s'est dit Qu'il s'est passé Un surgissement Anthropologique Qui est d'une Complexité Singulière Et c'est là Qu'il va explorer Le phénomène De créolisation L'Afrique Arrive Dans les survivances Amérindiennes Avec toute la complexité De l'Europe Toute l'Europe S'est retrouvée D'une certaine manière En train De massacrer Les Amérindiens D'exploiter Les Africains Et puis toutes les Toutes les expériences Qui se sont Qui se sont produites Après Donc il y avait Une complexité Qu'il a appelée La créolisation La rencontre massive Accélérée Brutale De toutes les Presque Toute la diversité Européenne Et puis Par la suite Ce qui s'est produit C'est qu'une fois Qu'on examine Donc là On est sorti De la négritude On se dit Bon là Il y a une complexité Anthropologique Nouvelle Qui s'est produit Une fois qu'on gratte Et qu'on regarde Comment ça fonctionne Il va dégager Le phénomène De la relation La relation Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Qu'avec la colonisation Toutes les cultures Toutes les civilisations Tous les imaginaires Tous les dieux Vont se trouver D'une manière Ou d'une autre En contact En inter-rétroaction Et ça va créer Des phénomènes Imprévisibles Imprévisibles C'est ça La notion de relation Et c'est à partir de là Que ce que nous avons proposé Et tout ce que j'écris Aujourd'hui C'est d'essayer De comprendre Qu'est-ce que ça veut dire D'exister en relation Nous savons exister En communauté Tu es blanc Tu es noir Tu es anglais Tu es français Mais nous ne savons pas Exister en relation Exister en relation Nous savons Exister en communauté C'est C'est le vivre ensemble Tu vois Tout le monde Tout le monde parle De vivre ensemble Mais le vivre en relation Est beaucoup plus complexe Le vivre en relation C'est vivre Dans des modalités Qui ne sont plus Des modalités communautaires Qui sont des modalités Fondamentalement individuelles Et c'est ce qui va se passer Dans les plantations Esclavagistes Les africains Qui vont être capturés Sur les côtes occidentales De l'Afrique Vont se retrouver Vont tomber Dans ce que Glissant Appelle le gouffre Et c'est ça Peut-être la notion Que Cézère N'a pas développée Glissant considère Que vivre Pendant plusieurs semaines Dans la cale Du bâton et grillé Ça vous détruit Un homme C'est-à-dire que Toutes les certitudes Tous les dieux Toutes les prières Toutes les incantations Enfin tout ce qu'on peut imaginer Comme certitude S'effondrent Dans l'horreur indescriptible De la cale du bâton et grillé Ce qui fait que Ceux qui vont en sortir Seront Complètement D'une certaine manière Décomposé Décomposé En tout cas Ils ne vont pas en sortir Avec des blocs Culturels Ou civilisationnels Chacun va en sortir Avec ce qu'il a gardé Du pays d'avant De la possibilité d'avant De son histoire d'avant Etc Et c'est là Que commence Un des grands éléments De la modernité Qui est le processus D'individuation Et dans la plantation Ceux qui vont commencer A résister A l'oppression Esclavagiste Et la déshumanisation Esclavagiste Seront fondamentalement Des individus Et à partir de là Cet imaginaire De la relation Qui nous apparaît Dans la plantation Les africains Décomposés Et qui ne gardent Que les traces Sont obligés De recombiner Leur existence Leur imaginaire Avec ce qu'il y a Autour d'eux Des traces amérindiennes Ceux qui se souviennent De l'Afrique Les traces Des colons européens Des maîtres Et puis après Par la suite Toute cette recombinaison Va produire La réalité des Amériques Qui est une réalité Composite Et à laquelle On ne peut pas Apposer le sceau Ou le standard Monolithique Des communautés anciennes Donc c'est d'une Grande modernité Parce qu'un des principes De la modernité C'est fondamentalement L'individuation Nous sommes Aujourd'hui Dans des processus D'individuation Et c'est vrai Que pendant des millénaires L'homo sapiens A vécu Dans des principes Communautaires Et aujourd'hui L'individuation C'est quelque chose Que nous devons Apprendre Ce qui fait Que l'imaginaire De la relation Est le Je dirais C'est le principe Je dirais De ma littérature Toute la littérature Antillaise Est une littérature Identitaire Donc on est passé Par tous les stades On revendique L'aliénation C'est-à-dire J'existe En me conformant Au modèle blanc La négation Du modèle blanc C'est-à-dire La négritude Mais la négation Élémentaire Césaire Senghor Ont toujours Revendiqué Une sorte d'humanisme Mais enfin Ce qu'on en a gardé C'est une sorte De négrisme Élémentaire Donc négation Du modèle blanc Et aujourd'hui Avec Lissan On entre Dans une complexité Différente Moi je me suis Toujours situé Dans cette complexité Là Qui est L'imaginaire De la relation Alors Pour bien comprendre Dans les Amériques On a Un processus De créolisation Tout ce qui existe Comme possibilité Culturelle Et civilisationnelle De l'homo sapiens A se rencontrer Dans le système Des plantations Et ça va Précipiter Une sorte de Précipité Anthropologique Qui va donner Des résultantes Mais des résultantes Encore diversifiées C'est à dire Ça va dépendre Des composantes Des accidents Historiques Enfin bon De plein d'éléments Qui fait que la créolité Martiniquaise N'est pas la créolité Cubaine Qui n'est pas la créolité Guadeloupéenne Qui n'est pas la créolité Brésilienne Enfin bon On a des émergences On a des émergences Extrêmement différentes En fonction des modalités Historiques Des dosages Mais fondamentalement On est dans un processus De créolisation Mais dans ce processus De créolisation Le principe actif C'est la relation Ça veut dire Qu'à partir du moment Où Christophe Rollon A mis le pied aux Amériques Ça y est Toutes les vieilles Immobilisations Les lenteurs Historiques Millénaires Où les cultures Se touchaient Par les voies marchandes Etc Tout ça va exploser Dans une sorte de choc Qui va produire Le fait relationnel Et aujourd'hui Nous vivons Dans un fait relationnel Et dans ce fait relationnel Quelle place joue Le conteur créole Cette figure Qui est au centre De beaucoup de vos livres Alors il faut bien Comprendre Le processus On a des Les survivants À la À la traversée Les Noirs américains Appellent ça L'immense traversée Tellement C'est tellement C'est pas simplement Un petit voyage C'est vraiment Glissant Appellent ça Le gouffre Donc il y a Quelque chose De fondamental Qui va se produire Et qui va modifier Fondamentalement Ceux qui ont été Capturés Sur la côte africaine Et c'est ça Toute la différence Entre Glissant et Césaire Césaire considère Qu'il y a une continuité À la limite Qu'il y a une naissance Africaine Qui s'est implantée Dans l'Amérique Et qui va subsister D'ailleurs Toute l'anthropologie Des années 50 C'était de regarder Qu'est-ce qu'il y avait Comme survivance Africaine Etc Mais ce qui va se produire Glissant explique C'est que Le gouffre Provoque un effondrement Total De l'imaginaire Initial Et les gens Vont sortir De la cale Avec Avec des traces Ce qu'il va appeler Des traces Et ces traces La différence Entre la trace Et l'imaginaire Communautaire C'est que L'imaginaire de la trace C'est un imaginaire Fragmenté Qui est très individuel Chaque individu Mène son expérience Chaque individu Rencontre des Amérindiens Rencontre ceux-ci Est en relation Avec des maîtres En écoute Etc Donc la trace Part en dérive Avec tout ce qui existe Dans la réalité Plantationnaire Ce qui fait que On peut dire Que dans la plantation Il y a un mélange De traces D'imaginaire Mais il n'y a pas Encore de peuple Pourquoi il n'y a pas Encore de peuple Parce que Il n'y a pas D'expression Commune Chacun Alors Ce qui se produit C'est qu'il mélangeait Les ethnies africaines Dans les bâtonneriers Pour éviter Effectivement Les accords Et quand ils arrivent Dans les plantations Donc on a Toute espèce D'ethnie Un mélange De dieux De pratiques Enfin bon Il y a Un magma Anthropologique Qui rejoint Les survivances Amérindiens Et qui rejoint Les différentes Présences culturelles Coloniales Et à partir de là Ce qui se produit C'est qu'il y a Une nouvelle configuration Anthropologique Qui se produit Mais qui n'a pas De langue Qui n'a pas De parole La langue Qui est en cours Sur la plantation La langue créole C'est la langue Du maître Enfin c'est une langue Qui est née Du sort de pidgin Qui est née De la rencontre Des langues européennes Des langues amérindiennes Et puis après Toutes les langues africaines Ça va faire une sorte De pidgin De créole Et quand on veut Exercer dans la plantation On a la langue créole Mais c'est la langue De l'esclavage C'est paradoxal Les gens La plupart des indépendantistes Martiniquais Ou revendiquent La langue créole Comme la langue Du pays Mais c'est vrai Qu'au départ C'est une langue De travail Les esclaves Ou ceux qui vont Résister à la déshumanisation Vont s'approprier De la langue Et faire Et en faire Quelque chose Mais Pour véritablement Exister dans une langue Il faut La production D'une parole D'un langage C'est ça Fondamentalement L'écrivain Il n'y a pas D'écrivain S'il n'y a pas Une existence Extrêmement singulière Dans une langue Si un écrivain Vous fait C'est pourquoi Les grammairiens Généralement Ceux qui respectent La langue Ceux qui ne sont pas Des écrivains Écrire C'est projeter Une singularité Dans une langue Et la singularité Dans la langue créole Qui se trouve À côté De la langue française La langue du maître Va être portée Par le conteur créole Ce qui fait Que dans les Antilles Dans le processus De créolisation Glissant va expliquer Qu'il n'y a pas Comme dans les communautés Anciennes On n'a pas De mythe fondateur Parce que dans toutes les communautés Anciennes De sapiens Toutes les communautés Se racontaient Un tas d'histoires A commencer par Un mythe fondateur Une cosmogonie Un mythe fondateur L'histoire de la communauté Et puis la justification De la présence De la communauté Sur un territoire Alors que Dans la plantation Ce qui va se cristalliser Au moment de la veillée Du mort Ce sont les contes Et dans les Amériques C'est le conte Qui est fondateur Et le conte Il a cette particularité Le conteur Quand il va prendre la parole Il n'est pas Il est dans l'oralité Mais il n'est pas seulement Dans l'oralité Parce qu'il connait l'écriture Il connait la Bible Il connait l'écriture De la plantation Et il sera D'une certaine manière Dans l'oralité Et dans l'écriture Et il va mobiliser Je dirais Des archétypes culturels Qui relèvent Des Amérindiens Des Européens De tout ce qui reste Des Africains Etc Donc on est dans une situation Où le conteur créole Va produire la parole De la nouvelle communauté Qui s'ignore encore Dans une veillée créole Autour D'un mort esclave C'est quelque chose Où le conteur Il n'assène pas Une vérité communautaire On peut dire Que c'est véritablement De l'improvisation Il improvise Avec ce qu'il perçoit Et il sollicite Le public Donc on a ce processus Est-ce que la cour d'or On répond A tout moment Il interroge l'auditoire L'auditoire répond On peut dire Qu'on a une construction Collective Et cette construction Collective C'est la construction D'un langage Et le conteur De ce point de vue Il est le maître Du langage Du nouveau langage Il offre une parole A la communauté Qui ne se connaît pas encore Et qui est en train De se consolider A partir de là On peut considérer Que le conteur créole Il le père De la littérature Antillaise Mais quand on regarde Le fonctionnement De toutes les communautés Ailleurs On s'aperçoit Qu'il y a toujours Eux la période orale Que la période orale A été prise En processus De transcription Des chansons De gestes Et que la littérature Vient après Donc on est actuellement Fondamentalement Dans le même processus La littérature Le père de la littérature Des Amériques C'est le conteur créole Avec une autre donnée Que j'ai introduit Aujourd'hui C'est que je crois Que quel que soit L'écrivain Dans quel domaine Qu'il se situe Dans quelle situation À laquelle il se situe Il y a un archétype Qui est l'archétype Du conteur Un artiste Quel que soit l'artiste Littérature Tous les domaines Il y a trois éléments Il y a l'élément D'individuation C'est-à-dire Un artiste C'est un individu Dans une époque Avec une expérience humaine Des trajectoires Etc Il y a Une capacité Poétique La capacité Poétique C'est cette aptitude Qui nous permet D'aller au-delà De la réalité Parce que la distinction Qu'il faut faire C'est entre la réalité Et le réel La réalité est produite Par l'imaginaire De la communauté Ou l'imaginaire De l'individu Ce que nous pensons Être notre réalité C'est généralement Un certain nombre De conditionnement Culturel Collectif Ou individuel Enfin notre expérience Nous produit une réalité Mais au-delà De cette réalité Il y a un réel Le réel C'est tout l'existant Tout l'insondable De l'existant Et généralement On peut considérer Qu'un artiste Il se situe À la limite De la réalité Et il regarde L'infinie complexité Du réel Et une œuvre d'art Fondamentale C'est une œuvre Qui nous permet De sortir Des limites D'une réalité Et d'aller Explorer L'impensable Du réel Quand on voit L'histoire de l'art C'est toujours Un surgissement Du réel Dans la réalité Qui élargit Les limites Dans la réalité Et la troisième La troisième condition Qui fait un artiste C'est l'archétype Du conteur C'est-à-dire La maîtrise De la relation On peut dire Que l'état poétique Ou le poète Qui est fondamental Le poète C'est la maîtrise De l'indicible La définition Qu'on peut retenir De la poésie C'est La capacité À exprimer L'inexprimable La capacité À exprimer L'indicible Et l'archétype Du conteur C'est la capacité À raconter À raconter L'expérience humaine Confrontée À la complexité Du réel Mais dans ce Dans le fait De raconter Il y a une notion Deux notions Qui sont importantes Il y a la notion Du récit Le récit produit De la réalité Et très souvent Dans notre littérature Contemporaine On a du récit C'est à dire Des gens Qui sont le cadre De la réalité Qui vous confortent Dans votre truc Qui vous font Des petits récits Avec des épisodes Des rebondissements Ça c'est la réalité Le récit produit De la réalité Mais ce qui a Caractérisé L'esprit De l'homo sapiens C'est la narration Saint-Piens A toujours Essayé Une narration Du monde Une narration Du réel Et la narration Produit Des organismes Narratifs C'est pourquoi Je considère Que le conteur Est un archétype De l'artiste Même un peintre Même un peintre Abstrait Il ne fait pas De récit Un peintre Abstrait Ne fait pas De récit Par contre Il est dans Une narration De quelque chose Et ça Ça me paraît Important Pour moi Le conteur C'est un archétype Alors justement Vous parlez D'organismes Narratifs Alors vous m'aviez Même dit Lors d'une interview Voilà Que vous ne souhaitiez Plus écrire De roman Que pour vous Il s'agissait maintenant De faire des saisies Littéraires Et d'écrire Des organismes Narratifs Bizarres Comment vous regardez Justement Votre roman Texaco Qui vous a Valu le concours Est-ce que vous pouvez Expliquer Ce qui vous a amené À vous éloigner Du roman Concrètement Pour votre oeuvre À vous Oui Donc j'avais déjà Je ne me posais Peut-être pas Encore les problématiques Comme je me les pose Aujourd'hui Mais j'ai toujours Considéré Que Le récit Construit De la réalité C'est-à-dire Le récit Semé Dans L'univers Dans lequel On vit Et puis Construit Des petits trucs Alors que La narration Va Va regarder Le réel Un grand artiste C'est quelqu'un Qui est En face Le réel Il y a un petit bout De lui Dans la réalité Mais il est Constamment En train d'observer L'impensable Du réel Et dans L'impensable Du réel Il va opérer Il va opérer Des saisies Et ce sont Des saisies Narratives Donc c'est comme S'il faisait Une sorte de En créant On appelle ça Un barouf Il fait une saisie Et puis il ramène Ça dans le réel Et c'est intéressant Parce que là Lorsqu'on ramène Un bout du réel Donc l'infini complexité Du réel Revient dans la réalité La réalité Commence à changer Et c'est ce qu'on peut appeler Chaque fois qu'on a Un bout du réel Qui fait Éruption De la réalité On a une visite De la beauté Et chaque grand artiste Qui produit Une visite De la beauté Ça c'est très rare C'est-à-dire Aller là Et puis ramener Quelque chose Qui élargit La réalité Qui l'a fait avancer Etc Donc c'est C'est fondamentalement ça Mais Autant le récit Va essayer D'entrer Dans des psychologies Des causalités Il a fait ça Donc il va aimer Un tel Etc La narration Va s'intéresser Aux forces S'il faut prendre Le roman Texaco Ce que j'ai considéré Que j'ai voulu Explorer Dans le roman Texaco C'est la force urbaine Tous mes romans Tous mes romans Et les grands artistes Vous cherchez Les forces Les forces en présence Parce que face au réel On ne voit pas De 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 petites configurations Liées à la réalité On voit des Des agencements Et des configurations C'est la création de force Et l'artiste C'est celui qui Capte Qui saisit Une sorte D'instantané photographique D'une configuration De force Et il revient Et la force Prédominante Dans Texaco C'est la force urbaine Pourquoi la force urbaine Parce qu'elle a été déterminante En ce sens Qu'au départ On a Les cultures amérindiennes Qui sont génocidées On a Les européens Qui s'installent Qui font venir Des millions d'africains Et après On a toutes les immigrations Qui vont Apparaître Dans un système Inaugural Qui est le système Des plantations Il y a une force De la plantation Dans les Américains On ne peut pas Comprendre la plantation Et même le diaz Ça je parle Sous le contrôle De mon ami Raphaël Lambert On ne peut pas Comprendre ces éléments-là Sans la force Plantationnelle Mais il y a Une autre force Qui très rapidement Lorsqu'il y a eu Les ports Parce que les colonies Étaient exploitées À destination De la méthode Donc on a eu Très rapidement Des ports Et des villeports Et des phénomènes Urbains Qui se sont dévois La deuxième force Dans les Amériques Après la plantation Ça va être La force urbaine Et c'est pareil En Martinique Dans Texaco Essaye de saisir Une force Une configuration De force Il y en a plusieurs Mais la force centrale C'est C'est la C'est le phénomène Urbain Et le phénomène Urbain C'est un phénomène Majeur Dans le monde contemporain Vous pouvez regarder Partout L'humanité Est en train De basculer Dans un rapport Millénaire À la nature La nature Est en train De s'effondrer Aujourd'hui Nous sommes obligés De gérer la nature Pour conserver Ce qu'il en reste Et l'imaginaire urbain L'imaginaire De nos enfants C'est l'écosystème Dans lequel Nous allons vivre Donc Texaco C'est véritablement La force urbaine Qui est envisagée Alors Patrick Chamoiseau On avait conçu Cette rencontre Avec des invités Amis qui vous sont chers Qui devaient Donc venir sur scène Donc ça va être le cas Tout à l'heure Avec Roland Gory Mais on devait d'abord Accueillir Guy Deslauriers Qui ne pourra pas venir Voilà Cause maladie Donc réalisateur Qui explore Des sujets Qui vous sont Voilà assez commun La traite transatlantique Mais aussi La ville L'histoire De toutes les Créations Qui ont pu être Créées Dans ce métissage A la Martinique Et je voulais commencer Par regarder Ensemble Un extrait D'un de ses films Donc Passage Et puis on en discute après Au 120ème jour Les génies malfaisants Qui voyagent Avec le vent Revinrent D'en ne sais où Réveillèrent L'eau dormante Et le bateau Reprit sa route Celui d'entre nous Qui avait été Désigné comme Le meneur Et qui ne connut pas Que la saumure De piment Agrémenté toutefois De poivre Et de poudre A canon Celui-là Juste avant de mourir Lança au visage Des marins Des propos Qu'il ne pouvait Déchiffrer Mais qui lui consentire Néanmoins Comme on passe À l'agonisant Ses dernières paroles Tenues pour délirantes Et ce qu'il disait C'était cette même parole Qui s'éparpillait Dans la cale Et que chacun Recueillait Comme une prière Avant de la répercuter Sur les parois sombres Du navire Et voici ce qu'il disait Nous, Africains Nous sommes des êtres De lumière Créés en plein soleil Toi, étranger C'est au clair de lune Que tu es venu en ce monde Nous ne sommes pas Des agneaux silencieux Des moutons sans cornes Accrétant de mourir Pour la rémission De vos fautes Nous avons fréquenté Les esprits Nous sommes placés Sous le signe du serpent Nous n'entendons pas L'oiseau de malheur Qui hurle Mourez à jamais Nous ne croyons Qu'en la grue divine Qui nous dit Mourez Mais renaissez Voilà pour cet extrait De passage du milieu De Guy Deslauriers Mourez mais renaissez C'est une phrase Qui vous parle Je pense Patrick La dernière phrase Prononcée par Guy Deslauriers Mourez mais renaissez Mourir, renaître Il y a une sorte de mort Il y a une mort symbolique Même parfois concrète Donc on a beaucoup Qui meurent Pour plusieurs raisons À cause des mauvais traitements Mais Beaucoup mouraient En fait Parce que l'homo sapiens Vit toujours Dans une bulle d'imaginaire Et en ce temps-là L'imaginaire De chaque individu Était donné Par sa communauté Ses dieux Ses symboles Toutes ses constructions Orchétipales Etc Et quand ça s'effondre Lorsqu'on est dans la cale Du bateau des Riers Il n'y a plus rien Qui fonctionne Les dieux ne répondent pas Les prières ne fonctionnent pas Les langues Ils ne peuvent même pas Se parler entre eux Parce qu'on l'a émergé Donc on a On a véritablement On a véritablement Une sorte d'effondrement De toutes les certitudes Antérieures Et Généralement L'homo sapiens N'arrive pas Je dirais Je ne dirais pas Que ce serait Une dissonance Communitive Mais c'est une sorte D'effondrement cognitif Qui entraîne Le suicide Ou la mort De tous les individus Alors Ceux qui étaient Les plus résistants On peut On peut survivre Mais ils survivent Au prix D'un effort Qui est Quasiment L'équivalent D'une renaissance Ce qui fait Que lorsqu'ils vont arriver Dans les plantations américaines Avec un nouvel environnement Un nouvel écosystème De nouvelles conditions Et surtout La frappe De la déshumanisation Ils seront forcés Individuellement Parce que là Il n'y a plus de communauté On n'a plus Les corsets communautaires On est dans un processus D'individuation Qui caractérise Le monde contemporain Donc c'est individuellement Qu'ils vont commencer À élaborer des processus De réhumanisation Avec la danse Avec la polyrhythmie Avec le compteur Et progressivement Ça va donner Les populations La base Des populations Américaines Et ce qu'il faut considérer C'est que La colonisation L'esclavage À la base De ces phénomènes On a le capitalisme Derrière chaque bâtonnerier On a des actionnaires On a des investisseurs C'est le capitalisme Le monde Qui commence à s'installer Et on peut dire Que d'une certaine manière Les bâtonneriers Ont déchiré Le monde ancien Le sillage D'un bâtonnerier Déchire le monde ancien Et fait surgir Le monde Que nous connaissons Le monde De la mondialisation Économique Capitaliste Donc c'est un moment Très très particulier C'est très très spécial Et pratiquement déterminant Pour comprendre Le monde contemporain Parce que Dans la plantation Esclavagiste On a des millions D'Africains Qui vont se retrouver Éclaboussés Sur toutes les Amériques Et ces millions D'Africains Individués Et ça c'est important Individués Vont devoir recomposer Une autre manière D'être ensemble Qui n'est pas Une manière individuelle Une manière communautaire On peut Développer Mais pour bien comprendre On voit le jazz Le jazz n'est pas Une musique communautaire Le jazz C'est des individus Qui se rassemblent Des individuations Qui ont une expérience De survie De recomposition Du monde Enfin D'imagination du monde Qui se retrouvent ensemble Et qui dans l'instant Ils se retrouvent ensemble En improvisant Ils improvisent Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus Les codes communautaires Ils n'ont plus Les partitions communautaires Ils n'ont plus rien Ils n'ont que Leur propre expérience Un musicien de jazz Qui improvise Il improvise Avec toute sa sensibilité humaine Son corps Son esprit Sa douleur Enfin tout Et ça ça projette Et il y a le magnifique livre De Raphaël Hembert Jazz Suprême Il parle de Lorsqu'on a Ces phénomènes D'individuation Extraordinaire Qui se rencontrent À un moment particulier Du studio On a une brusque manifestation Et moi j'adore cette phrase Du génie humain J'adore Et tous les Tous les grands standards De jazz Sont toujours Des surgissements Et c'est vrai Que lorsqu'on écoute Un disque de jazz Et qu'on va voir Un concert Ils ont du mal À refaire Ce qui s'est produit En studio Parce que ça a été Un processus Un processus De surgissement Pratiquement incomparable C'est pourquoi Guy Delaurier a toujours Cette préoccupation D'essayer d'explorer À la fois Les fondements Des Amériques Mais comme les Amériques Sont déterminantes Aujourd'hui Dans la compréhension Du monde contemporain Les fondements Du monde contemporain Et on peut dire Véritablement Que le phénomène De la traite Que les bateaux Négriers Ces milliers de bateaux Qui ont transporté Des millions d'Africains Vers les Amériques Vers les Antilles Ont constitué Je dirais Le tragique inaugural Du monde contemporain Alors vous parliez de musique Guy Delaurier a aussi fait un film Qui s'appelle Big In Et qui parle aussi Justement de la naissance D'une musique À Saint-Pierre En Martinique Qui est vraiment née Dans cette ville Et dans ce métissage Qui va avoir lieu Donc on va aussi En regarder un extrait Léosé, léosé, léosé Léosé, léosé Léosé, léosé, léosé N'ond 우� N Alors, qu'est-ce que c'est que la bigging ? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette pratique ? Alors, bigging, c'est la danse. C'est une musique et c'est une danse. Toutes les musiques des Antilles, en tout cas, ce n'est pas toujours valable dans les États-Unis. Et encore, il faudrait voir, c'est Raphaël qui pourrait nous dire, mais c'est à la fois une musique et une danse, et la musique est dansée. Pourquoi elle est dansée ? Parce que lorsque l'Africain qui survit à la traversée, il va arriver dans la plantation, complètement déshumanisé, il est ravalé au rang des choses, des chevaux, des bêtes, etc. Donc, il va chercher sa réhumanisation. Mais sa réhumanisation, contrairement aux autres immigrants dans les Amériques qui viennent avec des valises, des bibliothèques, des casseroles, des instruments de musique, Glissant, les ont appelés, ces Africains, des migrants du... Ils ont, pour entrer dans la cale du bâtonné grillé, il fallait être complètement dénudés, quoi. Il ne restait que les scarifications. Les scarifications, c'est l'inscription de l'ancien pouvoir, l'ancienne puissance communautaire dans la chair d'un individu. Mais même si on a des scarifications, ça ne fonctionne plus. On est dans la réalité américaine, la réalité des Antilles, donc ils sont obligés de renaître. Et ils sont obligés de renaître sur des bases qui ne sont pas des bases communautaires, qui sont des bases individuelles. Et ce qui va se produire, le tout premier résistant à la déshumanisation, celui qui va contredire le discours escravagiste, qui va dire non, je suis un homme, je ne suis pas une chose, ça sera le danseur. Celui et le danseur, il va chercher dans la mémoire du corps ce qui avait été inscrit par tous les rituels. Toutes les sociétés communautaires ont des rituels de danse, de chant, de machin, etc., qui conditionnent le corps. Ce qui fait que même s'ils n'avaient plus de bagages, de valises, etc., ils pouvaient retrouver dans leur corps un certain nombre de gestes et ils vont commencer à danser. Le fait qu'ils commencent à danser, ils appellent le rythme, du coup la polyrythmie africaine et le tambour. Premier résistant, donc, le danseur, ensuite le tambouillé. Et bien sûr, danseur et tambouillé vont appeler le chanteur. Donc, on a ça au départ dans les plantations et le chanteur, progressivement, va se transformer en conteur. C'est-à-dire que le chanteur commence à reprendre de vieilles mélottées africaines. Ensuite, confronté à la réalité qui est autour de lui, il va ajouter des éléments qui sont du lieu et puis il va se mettre à parler. Et c'est là que le conteur va apparaître. Ce qui fait que les musiques qui vont surgir de ce phénomène-là mesurent que quand on a danseur, tambouillé, polyrythmie et chanteur et conteur, ça y est, on a un imaginaire qui s'est constitué. À ce moment-là, la production, les créateurs apparaissent et la musique va apparaître. Donc, on a toutes les musiques des plantations dans un premier temps, les belets, le gros cas, etc., qu'on retrouve dans les Antilles. Et puis après, lorsque les esclaves vont quitter les plantations, ils seront trouvés dans les villes. Les villes, c'était généralement des ports. Toutes les grandes villes des Antilles sont des ports. Or, dans les grandes villes, ils vont rencontrer les instruments européens dans l'espace urbain, piano, clarinette, saxophone, enfin tout ce qu'on peut imaginer, batterie. Et la rencontre du phénomène rural que représentent les musiques liées au tambour va se joindre aux musiques, aux instruments, non seulement aux instruments européens, occidentaux, mais aussi à leurs mélodies, toutes les mélodies. Parce qu'il y a une différence entre... La Biguine va naître à Martinique. Les Guadeloupéens disent que c'est chez eux, les Guadeloupéens disent que c'est chez eux. Mais le seul phénomène urbain véritable qu'on ait, c'est en Martinique. C'est-à-dire, dès 1635, le français d'Estambul va commencer à créer un fort et autour du fort va se développer un phénomène urbain. Et à l'époque, la ville c'est un port, tous les jours, on ne peut pas imaginer la circulation qui existait dans les Amériques, dans les îles, etc. Tous les jours, des marins, des barques, des instruments, des barques, des violons, des pianos, enfin bon, il y a une sorte de brassage culturel. Le processus d'acculturation se produit. Donc la musique des plantations va rencontrer les instruments européens et ça va produire une musique urbaine qui est la Biguine. Et le processus pour la Biguine est pratiquement le même pour toutes les autres musiques, la salsa, le reggae, le calypso, le tango, toutes les musiques des Amériques. Et puis bien sûr, par la suite, les plantations produisent les grands chants, les gospels liés à la pratique religieuse. Après, l'esprit de la relation, je dis très souvent le diable, c'est l'esprit de liberté, mais c'est en fait l'esprit de relation. C'est quoi l'esprit de relation ? Et c'est véritablement l'imaginaire contemporain. Il faut relier systématiquement ce qui est séparé. C'est ça le principe. Et le Diaz, c'est ça. Le Diaz est capable de prendre n'importe quoi et de mettre en contact des choses qui, jusqu'alors, n'étaient pas en contact. Et c'est ça qui est la base. Donc, faire un film sur la Big In, c'était montrer le processus d'élaboration, comment une diversité se construit. Mais elle ne se construit pas dans la fermeture. On n'a pas, dans les Amériques, la construction de ces vieux chants traditionnels. Jusqu'à maintenant, dans les Amériques, on a les vieux Irlandais qui chantent des chansons irlandaises du XVIe siècle et qui répètent comme ça. On n'a pas eu ça. Pourquoi la présence nègre, ce que Raphaël Ampère appelle la circonstance noire, la circonstance noire fait que tout cela s'est parti en dérive. Il n'avait que des traces. Il n'avait pas de tradition. Il n'avait pas de partition. Il n'avait pas de rituel bien élaboré. Il n'y avait plus de... Bon, ça a été complètement déconstruit. Donc, ils sont entrés dans un phénomène de dérive générale, composite, qui a donné toutes les musiques des Amériques et qui a donné le diaz. Et c'est pourquoi le diaz est par définition la musique du monde contemporain. Alors, on va faire maintenant un petit détour par votre enfance, votre adolescence et votre construction. Donc, rapide, puisque le temps passe. Dans votre oeuvre, on trouve une trilogie biographique, une enfance créole. Donc, ça, c'est la réunion des trois volumes, En temps d'enfant, Chemin d'école, à bout d'enfance, que vous avez commencé à écrire au début des années 90. On voit derrière nous les couvertures de ces trois volumes qui sont parus en poche. J'écris trop. Oui. Mais ça, c'est vraiment une partie de votre oeuvre que j'affectionne particulièrement et je pense que vos lecteurs aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur votre enfance et sur votre mère, qu'on voit là, dans le troisième volume, M'en y note ? Ah ouais, non. Je ne voulais pas penser à ça. C'est vraiment une commande. C'est comme une commande de l'éditeur, mais qui était logique, en ce sens qu'un artiste est généralement déterminé par son imprégnation. La période d'imprégnation, c'est l'enfance. Et tout ce qui se produit pendant l'enfance détermine ce qu'on va devenir. Et moi, qui étais toujours soucieux de comprendre le processus de création, lorsqu'on m'a proposé d'explorer mon enfance, je n'ai pas fait une biographie, parce que je n'avais rien à dire. En revanche, j'ai essayé de comprendre ce qui a fait de moi un écrivain. Parce que moi, je voulais être dessinateur, je voulais faire de la peinture, je voulais être artiste plasticien, je voulais être philosophe et je voulais être psychologue. Enfin bon, j'avais plein de projets. Et il y a un phénomène qui fait que je me suis retrouvé à écrire. Donc toute cette biographie-là, c'est simplement l'exploration du phénomène. Ça, c'est une biographie d'écrivain, comment on devient écrivain dans une colonie. Et l'autre élément, c'est que lorsque j'ai commencé à essayer d'explorer ce qui a déterminé le fait que j'avais basculé du côté de l'écriture, j'ai vu apparaître à chaque phase ma mère. Je n'avais pas pris conscience que ma mère était aussi déterminante. Et ma mère, elle est présente partout. Pourquoi ? Parce que dans les Amériques, la famille est déconstruite. Le maître peut vendre tout le monde, les enfants, la mère, les séparés. Il n'y a pas de famille. Et d'une certaine manière, le père symbolique. L'autorité n'est pas représentée par le papa de l'esclave, c'est le maître. Le père symbolique, c'est le maître. Ce qui fait que les familles qui apparaissent dans les plantations, c'est ce qu'on appelle des familles matrifocales, c'est-à-dire focalisées sur la mère, la mère, la grand-mère, les sœurs de la mère, les tantes. C'est-à-dire les femmes qui élevaient les enfants. Et les hommes, dépourvus de toute autorité symbolique, étaient périphériques. Donc nous avons des familles matrifocales. Et ma mère était toute puissante. Et c'est pourquoi ma mère, jusqu'à maintenant, est apparue comme le centre de cette période d'imprégnation. Dans votre construction, il y a aussi Glissant. Vous en avez déjà parlé au début de cette rencontre. Il fait partie de vos lectures primordiales. Vous pouvez nous parler de ce texte de Glissant, un texte qui a peut-être été fondateur pour vous. Mais d'abord, on va regarder un extrait pour qu'on comprenne bien, si on ne s'est pas encore fait, l'importance de Glissant pour vous. Et ce qui me frappe aussi dans ton refus des histoires, quand je regarde un peu tout ce que tu as écrit, tu racontes toute l'histoire de ton enfance, Bezodin, ta descente à travers les savannes, tout ça. Pour moi, ce sont de petites légendes que tu crées. Il y a une mythologie glissantienne qui est en fait un concentré de petites histoires que tu élèves à l'ampleur de légendes. Tu crées une sorte de stature Glissant. Oui, mais... C'est-à-dire que tu es un concentré de petites histoires. Alors, tu n'aimes pas les histoires. Non, je n'aime pas les histoires qui sont faites pour donner de la puissance ou pour signaler de la puissance ou pour corroborer de la puissance. Je n'aime pas l'idée que celui qui dirige le monde a le droit de dire le monde. C'est ça que je n'aime pas. C'est ça l'histoire dans ce sens. Mais l'histoire... Je te dis par exemple que jusqu'ici, l'histoire avec un grand H était contrôlée par les opprimeurs. À ce moment-là, comment... Qu'est-ce que tu appellerais dire le monde ? Dire le monde, c'est entrer en contact réel, complet, hors histoire, avec le tremblement, le hailement, l'échauffement, la douceur, la violence, l'éruption, la tranquillité, etc. du monde. Ce n'est pas unissant. Non ! C'est pour ça que la poésie est belle. Les forces les plus vives de poésie à l'heure actuelle sont chez les peuples sans expression. C'est-à-dire sans expression planétaire. Le plus grand objet de poésie aujourd'hui, ce n'est pas le tout-le-monde ? C'est le tout-le-monde. Mais comment ces peuples-là peuvent... Parce qu'ils savent, ils sentent le tout-le-monde. Mieux que un New-Yorkais ou qu'un Parisien. Ils font de la poésie, mais cette poésie n'est pas répercutée. Personne ne sait qu'ils font de la poésie. Tandis que tout le monde sait que Bill Gates a amélioré son dernier... son dernier ordinateur. Tout le monde le sait. Tout, immédiatement. Mais personne ne sait que les guard shows de la Pampa font des concours de poésie. Personne ne sait ça. Et puis ça n'intéresse personne. Mais les guard shows de la Pampa, ont un rapport au monde qui est beaucoup plus intense que le rapport de Bill Gates. C'est ça. Et donc, il y a une distance, un impossible entre ceux qui essaient de manipuler, de changer le monde et ceux qui le disent. Tu vois ? C'est à quoi, ça ? Donc, tu es un poète philosophe, alors ? Non, ce n'est pas à moi. C'est celui qui est un plus. Je suis un poète philosophe. C'est bon. Hein ? Il est bon. Ah, il est salé. Il est bon, il est bon. On a tous envie d'aller faire de la poésie philosophique. C'est le poète. Non, mais en fait, ce qu'il dit, c'est toute la différence entre le récit et la narration. Les dominants du monde, l'Occident a raconté le monde et la vision ou la narration que nous pouvons faire du monde est un récit occidental. Et le récit, généralement, c'est celui du vainqueur. En revanche, toutes les humanités ont toujours raconté des histoires. Et c'est là qu'on bascule dans la narration. Donc, il faut faire une distinction entre le récit et la narration. Et pourquoi il faut se méfier des gens qui nous disent « Ouais, ils nous font un grand récit ? » Il n'y a rien de pire que le grand récit. Le grand récit est totalitaire. Tous les systèmes oppressifs, tous les régimes totalitaires produisent un grand récit dans lequel on se retrouve embarqué. Il ne faut absolument pas un grand récit, un peu comme les histoires nationales avec un H majuscule. C'était une sorte de grand récit qui effaçait la diversité nationale. Et puis, avec quelques événements historiques, on fait un grand récit et on a plombé la diversité nationale. Aujourd'hui, un véritable artiste ou un écrivain est plus du côté de la narration. Il se méfie du récit. Et la narration, effectivement, c'est du côté du réel. Et le réel, c'est toutes les possibilités d'interaction, de surgissement, tout le possible de l'existant et du vivant. Donc, c'est un insondable et c'est un impensable. Ce qui fait que l'œuvre d'art, par définition, une œuvre d'art mineure nous installe dans la réalité. Une œuvre d'art qui est véritablement une œuvre d'art nous précipite dans le vertige du réel. Et c'est ça, toute la... Donc, il faut véritablement distinguer entre le récit et la narration. Nous avons besoin de narration. Nous n'avons pas besoin de grands récits. Nous avons besoin que tous les récits du monde se rejoignent et qu'il y ait une narration grandiose qui nous permette de vivre le monde, le monde entier, c'est-à-dire la planète, le vivant et le phénomène humain qui n'est pas le plus intéressant dans le vivant. Alors, Patrick Chamoiseau, j'aimerais qu'on aborde vos écrits consacrés aux frères migrants. Ça, c'était un texte que vous aviez produit et globalement, à cette pensée de la dénonciation de la mondialisation puis aussi de l'importante solidarité avec les migrants puisqu'il y a un livre que vous venez de co-diriger avec Mélanie Legris qui va paraître aux éditions Philippe Ré Les écrivains aux côtés des migrants et donc Yasmina Oufat va remonter, elle est déjà sur scène mais va se rapprocher du pupitre pour nous lire un extrait d'une des contributions de ce livre qui est d'un jeune, alors j'imaginais qu'il était jeune mais peut-être pas, poète martiniquais Laurent Christian. Ce texte s'appelle L'an mort, trop humain Poème pour inouir le temps Nous habituons la mort dès le début Au bout des bras des souvenirs d'enfance pendus à la corde des lendemains Tout s'était arrouté avec les dernières gouttes de vie versées à la pointe du jour Le pouvoir avait tourné L'argile avait tourné Le sel avait tourné Le sel avait tourné L'essence, la connaissance L'air même avait tourné Folle Rinspirer ne comptait plus Rêver ne comptait plus Prier ne comptait plus Tant plus que son allée mondée d'ailleurs avait envahi l'air qui se cache dans les rêves comme une prière C'est par cette séance-là que tout a déviré dans un ciel sans nuage au-dessus du saphir L'embout de mer ne touchait plus l'azur Le fond du temps se voyait en surface Une ou deux pluies astrales s'étaient abattues sur des régions anciennes sans faire bouger le vent Grain à pégrin Poussière par poussière L'espace s'était empli d'espoir alors que nous montions dans le vide Quitter la terre Il nous avait fallu du temps pour accomplir cette destinée Certains que nous n'étions d'autre part À faire les gestes les plus grands et souffler bien plus fort À faire trembler tout d'un temps à la cadence obsolescente Nos aspirations engorgées à des candeurs d'enfance crachées dans les bouches et les oreilles À faire naître des jouissances sans sentiments L'entour s'était embrasé à la vitesse de la lumière comme la pousse libre d'un enfant que l'on voit bien grandir mais que l'on noie sous la mer des souvenirs Bagasse en Oualé Pour se perdre de nous Il fallut bien quitter la terre Les lucioles nous ayant devancés Chaque morceau du passé portant la touche d'espoir de nos pieds Chaque envolée de joie accrochée par un plaisir palpé Chaque saut dans la sphère de l'autre dans l'inconnu de soi Chaque main tenue par la main Chaque enfance devenue grande par la fenêtre d'une vie Chaque baiser porté à la baisse d'un avenir Chaque tendresse pliée aux quatre coins du feu Chaque sens occupé par l'envie Chaque espérance glissée sur la vague d'un oubli Chaque fois que je passais passait le parc bas du tu Chaque étreinte une note bleue virant jazz arc-en-ciel et toutes ces fois où rien n'arriva où le temps prit sur lui de ne rien faire Quand les syncopes caduquaient par l'amour il fallut nous porter tout rembarquer Ainsi nous partions avec de grands vaisseaux que nous avions mis du temps à concevoir et dont la beauté comme la puissance avait mangé toutes les beautés toutes les puissances que nous avions su préserver à la dragone Nous étions à peine quelques indivisibles entre flammes et murs d'eau élevés en batterie dans des cages amovibles sûrs et certains pétris d'une confiance que nous enviaient les derniers des rois lions Tout était derrière nous Envoyer la voix ne servait qu'à peu de choses L'écho du petit bois ne trouvait aucun corps La brûlure sur la peau d'un tonneau laissait bruire l'infection au-delà des barrières aux maîtrises des carrefours Aussi nous alliam la devaine à l'espoir sur chaque fresque de feu les langues sentimentaires et les chiens de prairie les lieures de bois morts aux amarres visage pâle ce que tisse l'ouragan à la feuille de caïdon l'octroi de vivre aux portes de la mer sans rien amender Fouillant l'espace comme une lune racine en semences des terres rares puis collecte l'impôt forant le temps comme une parole avalanchée depuis longtemps crue de lave silicieuse épelée du tonnerre et qui chire l'inconnu par force il y avait tout autour cette enveloppe noire forgée de tous les bruits de l'univers et de silence divin la pesanteur des âmes gagées de nuit quand liasse un fil d'étoiles les choses paraissaient calmes hors quelques vents stellaires mais dans l'horizon rien les corps habités par l'angoisse nous éprouvions de traverser à la frontière du monde où s'efface ce qui vous tient en vie toutes ces marques au fer rouge qu'on dit dans ce décours de lune qui tangue le premier cri naissant entre les mains de Dieu et déroulis ainsi que des plonges abyssales en zéro absolu où l'atome des souvenirs ne bouge que pour mouvoir l'enfer d'être venu au monde au-dessus la première clarté du monde offrait à deux pupilles de saisir l'aube primaire corps au sol râlé au temps nous allions à nouveau essayant de trouver une place dans l'ablation infinie en absence d'horizon océan de corps céleste et de trous où pleuraient des lumières nous avions fait le choix d'une survie d'autre côté d'espérer un nouveau monde entre caprice d'étoiles et de zones habitables des planètes et de l'eau nous avions repéré des tumultes de vie aux sons tous différents c'est notre seule chance chrysolite de volcan c'est notre seule chance Merci, merci beaucoup Yasmina Oufat et Raphaël Imbert pour cette lecture chantée. On va accueillir avec nous Roland Gori, voilà, venez, venez, donc votre ami Roland Gori, psychanalyste, écrivain, avec lequel vous partagez de nombreux centres d'intérêt, parmi lesquels la servitude, la résistance, l'émancipation et la poésie. Donc voilà, Roland Gori, psychanalyste marseillais. Comment, Patrick Chamoiseau, vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui vous intéresse dans son travail ? C'est la première fois que je le rencontre. Vous l'avez invité ? J'ai lu, on a échangé, je vois ce qu'il écrit. Et ça, c'est un phénomène assez jouissif, parce que généralement, quand on est dans son coin à produire ses réflexions, ses créations, on a l'impression d'être seul au monde. Et puis brusquement, on voit quelque chose sur YouTube, on lit un texte et on s'aperçoit qu'on n'est pas seul, qu'on a un frère quelque part. Et là, j'ai découvert, il y a quelque temps, que j'avais un frère en Marseille. Et je me suis dit, je ne peux pas venir à Marseille sans lui rendre hommage. Et j'aimerais bien qu'il nous dise toute la portée du travail qu'il est en train de déployer. Moi, je pense qu'il y a deux éléments. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a... Le premier phénomène de modernité contemporaine, c'est le phénomène d'individuation. Nous sommes des sociétés d'individus. Et l'autre phénomène, qui très souvent est absent des analyses qu'on nous fait de nos réalités, c'est l'emprise totalitaire du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme. Donc, nous sommes des sociétés d'individus frappées par les... Je dirais, je sais me vouer des valeurs, parce que je n'aime pas tellement le terme de valeurs, mais effectivement, on a des valeurs du néolibéralisme, c'est-à-dire des essais de mécanique. C'est pourquoi je n'aime pas tellement le mot de valeur, parce que Hitler avait des valeurs, Marine Le Pen a des valeurs, etc. On peut se passer des valeurs si on a un processus relationnel. Dans ma poétique, si on a l'imaginaire de la relation, on a le souci de l'autre, le souci de l'accomplissement de l'autre et la condition nécessaire de l'accomplissement de soi. Donc, en tant que psychanalyse, je pense que tu as cette préoccupation de l'individu précipitée dans cet écosystème néolibéral, qui, à mon avis, est la négation majeure. Et je voulais te rendre hommage et je te remercie d'exister avec toi. Je me sens moins seul dans le monde dans lequel nous vivons. Écoute, c'est moi qui te remercie énormément, parce que écouter ou lire, Patrick, t'écouter ou te lire, c'est, je pensais à ce qu'a dit Yasmina en te citant, écrire, c'est poser son front sur la roche dure d'une langue. Mais quand on te lit, quand on t'écoute, je dirais qu'on pose son front sur la roche dure de ton écriture ou de ton discours. Par exemple, aujourd'hui, moi, effectivement, alors que je t'ai un peu lu quand même, aujourd'hui, ce que tu apportes du côté de cet individu qui, d'une certaine manière, est né dans la modernité, aussi dans le fracas de la catastrophe. Ça, alors que je t'ai lu quand même, vraiment, ça, je ne l'avais pas perçu comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, je l'entends un peu comme étant à la fois le mirage et la réalité de cette individuation. Le mirage entend que c'est l'idée que si on est individu, c'est toute la fin du XIXe, si on est un individu, on a l'autonomie de la volonté, qui est un concept juridique, qui a été ensuite invalidé au XXe, mais fin du XIXe, c'est cette idée, héritée un peu des Lumières, l'individu décide avec sa raison critique et sa loi morale, etc. Bon, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que, bien évidemment, il est complètement déterminé par le social, il est complètement déterminé par ses communautés, ses valeurs, ses ancêtres, ses dieux, ses croyances. Sauf si, effectivement, il se trouve, à un moment donné, arraché à ses liens, ce qui s'est produit avec la slavage. Et le propre de la liberté, je cite Pierre Leroux, c'est le pouvoir d'agir, mais le pouvoir d'agir avec l'autre. Et si, effectivement, on est délié, et c'est ce qui est monstrueux dans le gouffre, c'est cette déliaison, si on a perdu tous ces liens, alors comment pouvoir se réhumaniser ? Et là, ce que tu apportes est très fort. Moi, je t'ai énormément cité dans mon dernier livre, parce que, franchement, j'aurais pu recopier, d'une certaine manière, ce que tu écris, pour essayer de dire ce que je balbutiais. À savoir, quand tu dis, par exemple, que l'utopie, et tu cites aussi Lissan, bien sûr, l'utopie, ce n'est pas un rêve collectif, mais c'est ce qui manque dans le monde, ça me paraît très fort aujourd'hui. Donc, sur cette question de l'individu, le mirage, c'est qu'on pourrait, seul, décider et conduire sa vie. Ça n'est pas vrai. C'est une illusion. Et d'une certaine façon, la modernité nous confronte à cette illusion. C'est un défi. Et là, c'est tout à fait terrible, parce qu'effectivement, comment est-ce qu'on peut se réhumaniser et se relier, si ce n'est, effectivement, par ce que tu appelles les guerriers de l'imaginaire, c'est-à-dire la possibilité du conte, la possibilité de la danse, la possibilité du chant. Et on voit bien comment, aujourd'hui, justement... Alors, avant de venir, ce matin, j'ai repris Le Conteur, La Nuit et le Panier. Et si tu veux, je l'ai lu en même temps que j'ai repris une nouvelle... Enfin, je l'ai relu, bien sûr, pour la troisième, quatrième fois. Mais en même temps, j'ai pris le livre épouvantable de Le Principe d'Organisation Scientifique du Travail de Taylor. Et alors, c'est incroyable, parce qu'on voit bien comment le taylorisme, qui, aujourd'hui, n'est pas simplement ce qui se produit sur les chaînes de production des usines. Le taylorisme, aujourd'hui, vous l'avez à l'hôpital, dans l'enseignement, vous l'avez dans les salles de rédaction, vous l'avez dans les hôpitaux, vous l'avez dans l'université, etc. Partout, c'est quoi ? C'est essentiellement délier les liens que les compagnons d'atelier peuvent avoir ensemble. Et je crois que, si tu veux, une nouvelle fois, en t'écoutant et en regardant, ou en écoutant ce qui a été évoqué, ce qui me frappe, c'est ça, c'est que le taylorisme, c'est pas fait pour accroître le rendement individuel. Ça, c'est l'idéologie. Le taylorisme, c'est fait pour empêcher les gens de travailler en équipe. Mais c'est écrit. Quand on lit Taylor, c'est écrit dans Taylor. Et là, bien sûr, comparaison n'est pas raison, et par rapport aux abominations que l'Occident a fait subir, bien évidemment, par l'esclavage, c'est difficile aujourd'hui de parler de l'esclavage moderne avec les ouvriers, les employés, les chercheurs, les soignants et les médecins. Mais pourtant, c'est effectivement quelque chose du même ordre dès lors que le principe d'organisation de nos métiers aujourd'hui, c'est ce qu'est écrit Taylor, c'est une décomposition par des tâches. Et je crois que c'est ce travail de déliaison qui est, si tu veux, porté de manière totalitaire et épouvantable aujourd'hui et qui amène quelqu'un comme Achille Mbembe à parler du devenir nègre du monde, par exemple. Le devenir nègre du monde, lorsqu'il dit que... Et je crois que ça rejoint ton travail, ça rejoint le travail de Glissant, lorsqu'il dit que c'est plus, effectivement, la question de la race africaine et de la colonisation parce que nous sommes nous-mêmes colonisés par une langue utilitaire. Et c'est cela que je trouve très, très fort. Et alors, je repartirai aussi, non seulement avec un travail à faire sur l'individu, mais aussi un travail à faire sur la différence que tu proposes entre récit et narration. Parce que ça, c'est quand même très, très fort aussi. Moi, je suis, et tu le sais, je suis très fan de Walter Benjamin, le philosophe, qui pose en 1936, dans son article sur le narrateur, le conteur, il pose que nous ne savons plus raconter des histoires. Nous avons perdu, dit-il, une faculté qui nous paraissait inaliénable, celle de raconter des histoires, c'est-à-dire de partager des expériences. Et en lieu et place, nous ne sommes plus capables que de nous informer. Et il fait bien cette différence entre l'information et la parole. L'information, ce n'est pas du tout la parole, ce n'est pas du tout le conte, ce n'est pas du tout la narration. L'information, c'est une manière de mettre en ordre le monde, ce que tu appelles le récit, de mettre en ordre le monde pour, finalement, nous prescrire les comportements que nous devons avoir en faisant semblant de croire aux multiples informations que nous recevons. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société du contrôle, des contrôles, qui passe par une standardisation, normalisation, on contrôle les comportements au moyen de l'information. Et ce qui me paraît très fort, et c'est cela, me semble-t-il, que nous avons à retrouver... Alors moi, la première fois que je t'ai connu, connu, c'est sur la voie poétique de la révolte. Pour moi, Patrick Chamoiseau, c'est au moment des luttes sociales aux Antilles où tu parlais de la voie poétique de la révolte. Et ça, ça me paraît très fort. Parce qu'aujourd'hui, quand je rencontre plusieurs collectifs de professionnels totalement désespérés par les nouvelles formes d'évaluation qui sont des mises en servitude, totalement désespérés par les conditions sociales et symboliques de travail, pas seulement par les salaires, mais les conditions sociales et symboliques d'exercice des métiers, par la pulvérisation des métiers, la prolétarisation des professionnels, ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est foutu, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je leur dis, mais si à un moment donné, des humains ont pu se réapproprier une humanité dont on les avait dépossédées, je ne vois pas pourquoi nous, aujourd'hui, dans notre modernité, nous, professionnels, avec quand même un peu plus d'avantages qu'ils n'en avaient, nous ne serions pas capables de nous révolter. Et justement, c'est là où nous serions capables de sortir de cette langue utilitaire de l'évaluation, comme il s'agissait de sortir de la langue utilitaire de l'implantation. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, tout à fait. Je pense que l'état poétique, c'est véritablement cet état qui nous permet de dépasser les limites ordinaires de l'existence humaine. Quelqu'un qui ne vit pas poétiquement reste, je dirais, prosaïquement enfermé dans le système dominant. Mais j'aimerais bien savoir ce que tu penses. Moi, ce que je crois, c'est que l'homo sapiens, pendant longtemps, et tout notre imaginaire, est très largement conditionné par le communautaire. Et c'est vrai que les combats que nous menons contre la force totalitaire de l'ultra-libéralisme planétaire, les combats que nous menons, nous essayons toujours de retrouver une forme communautaire. Or, je crois que nous sommes irrémédiablement précipités dans des processus d'individuation. Nous sommes des sociétés d'individus. Et que plutôt que de chercher la forme globale communautaire, comme le parti communiste, le parti socialiste, etc., il faut considérer que ce que nous avons à faire, c'est de prendre soin de l'individu, c'est-à-dire ce processus d'individuation, il y a un processus d'individuation qui va se créer par le choc de l'Occident contre le monde avec l'inter-rétroaction des cultures, des civilisations, etc., ça éjecte l'individu des corsets communautaires. Donc, nous sommes devenus des sociétés d'individus avec un processus. Chacun, lorsqu'il naît, il est dans un processus d'individuation. Le jazz, c'est un orchestre d'individuation, ce n'est pas un orchestre communautaire. C'est des individus qui sont en guerre civile autour d'une harmonie. Donc, le processus d'individuation, il y a deux possibilités, où il est accompli, où il n'est pas accompli. S'il n'est pas accompli, on est dans l'individualisme. Ce que le néolibéralisme a largement chevauché, qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux intéresser quelqu'un, tu ne vas pas lui parler de grands idéaux humains, tu vas lui parler de son pouvoir d'achat, de sa retraite. Même Marine Le Pen, qui était dans des xénophobies racines, comme il suffit d'agiter l'ombre pour soulever l'enthousiasme. Mais là, ils sont réduits, comme nous sommes abîmés par le néolibéralisme. Ce qui nous intéresse, c'est notre moi, mon pouvoir d'achat. Nous sommes des données économiques. Ma retraite, mon pouvoir d'achat, mon ceci, mon essence, ma voiture, etc. Et c'est ça, la politique a été réduite à l'économie. Et l'économie concernant l'individu est réduite à l'individualisme individuel. En revanche, si le processus d'individuation est accompli, et c'est ça notre problème, comment prendre soin de l'individu et faire en sorte qu'on ait un véritable accomplissement d'individus ? Un individu accompli, c'est un individu qui n'est plus dans l'individualisme. C'est un individu qui développe une extrême capacité de combat, de rêve, d'alliance, d'idéaux, d'engagement multidimensionnel. Tu vois ? Exactement le... C'est quoi, j'adore Raphaël, parce qu'il m'a permis de comprendre... Il m'a permis, avec son livre, Diaz suprême, de comprendre le Diaz. Le Diaz, c'est des orchestres d'individus. C'est des individuations très fortes. Quand Mike Davis formait un orchestre, il ne cherchait pas des moutons, des clones, il cherchait des espèces de monstres d'individuation extrême. Et c'est le choc des individuations, c'est-à-dire une masse de rêves, d'idéaux, de projets, etc., qui allait provoquer le surgissement. Et on est dans cette situation-là. Ce qui fait que, pour nous, le discours progressiste politique est un discours communautaire, alors qu'il nous faut prendre soin de l'individu en rejetant le fait que l'ultra-luméralisme nous a fait croire que l'individuation, c'était l'ennemi. L'individuation n'est pas l'ennemi. Ce qui est l'ennemi, c'est l'individualisme. Et que la politique aujourd'hui et que le mouvement que nous avons à produire, c'est des mouvements qui permettent à chaque individu de développer son niveau de conscience et de connaissance, qui puisse y permettre de développer le maximum de réseaux, de combats, de rêves, d'idéaux, d'alliances, tout ce que tu peux imaginer. Et la trame collective, le lieu commun, est faite de tout cet essai de maillage général. Et c'est intéressant parce que je pense qu'un psychanalyste comme toi doit comprendre à quel point il nous faut restaurer l'imaginaire individuel. Jusqu'à maintenant, l'imaginaire individuel était colonisé par l'imaginaire communautaire. Et puis, la petite bulle individuelle était à moindre intensité. Aujourd'hui, chaque individu se construit la bulle dans laquelle il habite, sa petite bulle d'imaginaire. Et malheureusement, cette bulle subit les assauts des réseaux sociaux, tout ce qui relève du cerveau reptilien qui est facilement recevable. Et on a toutes les aberrations démocratiques. Non seulement on a une désertion, des grands combats, des grands idéaux, des grands rêves, des grands principes. On est réduit au pouvoir d'achat, ma retraite, mon ceci, mon cela. La politique est réduite à ça. Et toute la difficulté que nous avons à comprendre, c'est que comment porter, faire en sorte que chaque individu puisse s'accomplir, sachant que c'est l'accomplissement de l'individu qui nous permettra de créer le commun. le commun des alliances, le commun des combats, le commun des rêves, le commun des idéaux et le dépassement de ma simple personne. Oui, alors, il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est est-ce que tu tiens à ce terme d'individuation ? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une singularité, de l'opacité singulière, pour reprendre une expression ? Parce que cette individuation, le deuxième point, c'est que cette individuation, justement, tu l'as très bien dit, elle n'est pas individualiste, puisqu'elle n'est possible que par l'accompagnement de l'autre. S'il n'y a pas un autre secourable dès le début de la vie, de toute façon, il n'y a pas d'individuation. Il faut au contraire prendre soin. Et est-ce qu'on n'est pas là du côté, plutôt du sujet, du côté de la subjectivité, en conservant individu, mais bon, peut-être que je vous pousse un peu dans mon sens, en conservant le terme d'individu, comme étant un mirage, parce qu'on n'est pas un individu. Je veux dire, Anna Arendt dit, la liberté requiert la présence d'autrui. S'il n'y a pas d'autrui, de toute façon, il n'y a pas d'individu. Même pour constituer la cité, Aristote dit, pourquoi est-ce que les hommes se mettent ensemble ? Bien sûr, ils se mettent ensemble parce qu'en se coordonnant, ils peuvent répondre à leurs besoins matériels, c'est plus efficace. Mais il ne dit pas seulement. Ils se mettent ensemble parce qu'ils ont besoin, chacun d'être reconnus par les autres. Et donc, à ce moment-là, si tu veux, ce que tu appelles l'individuation, est-ce qu'elle n'est pas l'émergence d'une subjectivité qui n'est pas justement prise dans le mirage de l'individualisme ? Exact. Tu vois ? Voilà, c'est ça. Et effectivement, la distinction entre le non-accomplissement de l'individuation donne l'individualisme, la monade solitaire, inachevée, et qu'on a le plus souvent dans les démocraties. On va voter pour un tel parce qu'il va porter la retraite à je ne sais pas quoi. En revanche, quand tu entres dans un processus d'individuation, pourquoi je parle d'un processus d'individuation ? Parce que l'emprise communautaire s'est effondrée. Elle peut être plus ou moins, bon, en gros, elle s'est effondrée. Et chaque individu est obligé de se construire, construire son architecture de principe et de valeur. Donc, d'accéder à une singularité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu es obligé d'élaborer ton accomplissement, tu réussis ou tu ne réussis pas, mais quand tu réussis, tu élabores une singularité. Et là où c'est intéressant, c'est que la singularité, elle touche aux autres. Quand l'individuation est accomplie, tu as échappé à l'individualisme, tu as nécessairement besoin de l'autre. C'est pourquoi il ne faut pas considérer que l'individu ou l'individuation ce n'est pas l'ennemi, c'est l'individualisme à l'ennemi. Une individuation accomplie, c'est un individu qui a besoin des autres et qui ne peut se réaliser qu'avec les autres. Et c'est pourquoi je parlais, un individu accompli, c'est quelqu'un capable de développer des réseaux, des alliances, des combats, des rêves et des idéaux. Tu vois le truc ? Alors que nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est de vouloir imposer le régime communautaire. Nous sommes socialistes. Non, il faut au contraire faire en sorte qu'il y ait un niveau de conscience, de connaissance et d'accomplissement qui est porté sur chaque individu et c'est l'accomplissement de chaque individu qui va nous donner cette force politique qui nous manque et qui nous permettra de vaincre le ultra-libéralisme. Alors, effectivement, je trouve que c'est très, très important ce que tu dis parce que, incontestablement, l'impact de la mondialisation, c'est une fragmentation et un effacement des frontières qui produit l'effet inverse du libéralisme, on va dire, capitaliste traditionnel. Ça produit un illibéralisme avec la tendance à se replier sur des entités zombies comme, d'une certaine manière, les nations, comme, d'une certaine manière, bien sûr, les entités communautaires, les entités religieuses, les entités raciales, etc. C'est surtout très, très fort dans ta pensée comme dans celle de Lisson. Effectivement, il n'y a pas une philosophie du ressentiment. Il y a à la fois la revendication de la liberté, mais d'une liberté qui est prise dans la diversité, dans un imaginaire de la diversité. Alors, c'est vrai qu'il y a ce danger aujourd'hui, et on le voit bien, d'ailleurs, dans la montée politique des différents communautaires pour aller très vite, il y a ce danger face à l'impact de la mondialisation et à l'angoisse que cela peut produire face à ce monde complexe et où s'effacent un peu les limites, de se replier. Donc, je pense que tu as raison, il y a un danger. Je crois que, et c'est ce que tu proposes, ce que Glissant propose aussi, ce qui paraît justement très important, c'est un imaginaire qui a un imaginaire de la diversité. Et moi, j'ai l'habitude de dire par rapport au savoir qu'il ne s'agit pas de condamner les sciences dures, il ne s'agit pas de condamner les sciences de la nature au profit des sciences humaines et sociales, il s'agit de favoriser la biodiversité des savoirs. Exactement. Et c'est-à-dire que, et on voit bien d'ailleurs comment, par exemple, dans les recherches scientifiques les plus dures comme la physique antique, justement, il y a cette porosité avec la philosophie, il y a cette porosité avec la littérature. Et ce qui est épouvantable, et ça, tu le sais, dans les dispositifs d'éducation aujourd'hui, c'est qu'en gros, au nom de l'efficacité, au nom de la vitesse, au nom, entre guillemets, de l'économie, au nom de ce qui peut se vendre, ce qui est fracassé, et on l'a vu avec le dernier ministre du Conseil national, ce qui est fracassé, eh bien, c'est l'histoire, c'est la littérature, c'est la poésie. Or, il n'y a pas de vie, je crois, sans poésie, sans littérature, sans contes, sans dans, sans chant, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'humanité possible, il n'y a pas d'humanité de l'homme. Et ça me paraît très important. Mais je crois que tu as, tu as dans tes travaux, une proposition, c'est-à-dire un nouvel imaginaire, qui soit un imaginaire non pas de l'individualisme libéral, non pas du repli communautaire, sectaire, etc., mais qui soit du côté, justement, d'une ouverture aux divers, et qui me semble en plus, tout à fait, rejoindre la complexité des savoirs, par exemple, de la physique antique, où on est dans un monde complexe, instable, où il n'y a pas de localisation possible. Exact. Alors, c'était... C'est fini ? Oui, je crois que c'est fini. J'ai encore plein de sommeil. Sur ce formidable échange, mais c'est l'occasion de poursuivre cette soirée à Marseille et de discuter toute la nuit. En tout cas, bravo, je crois. Merci, en tout cas, pour cet échange, pour nous avoir ouvert l'esprit. Merci Patrick Chamoiseau. Sous-titrage Société Radio-Canada